Un patrimoine qu'il nous fallait absolument préserver, mais aussi remettre en valeur. On est aujourd'hui dans l'enceinte d'un ancien bâtiment d'un hôpital militaire qui, effectivement, est très fermé sur le quartier avec des murs. Les habitants ne savent pas trop aujourd'hui ce qui s'y passe, donc on va ouvrir entièrement ce lieu vers le quartier avec un nouveau collège, des nouveaux logements qui vont être construits, des logements qui vont être réhabilités, un espace public qui va être retravaillé avec végétalisation, des espaces publics pour la circulation marche-vélo, et puis la reconversion d'un bâtiment d'honneur magnifique en tiers lieu pour les habitants du quartier. Tout sera sujet aux sciences avec des frises de la biodiversité. Lorsqu'ils ouvrent une porte, ils pourront voir combien de degrés ça représente. C'est la première fois en France où nous allons avoir un bâtiment qui va s'adapter à un projet pédagogique avec un scénographe qui nous aide également à concevoir ce bâtiment. C'est la première fois également que des matériaux de réemploi seront utilisés pour construire un bâtiment neuf à vocation éducative. L'idée c'est de reconstituer un jardin, pas forcément l'identique, mais en s'appuyant sur le potentiel déjà du parc existant et en le valorisant encore davantage. Tout ça devrait attirer une clientèle qui souhaite rester sur le quartier bien sûr et devenir propriétaire, mais aussi une clientèle extérieure de manière à apporter une mixité sociale sur le quartier.